Le terroriste libyen Ibrahim Rajab Al-Farjani a fait des aveux devant la caméra de la télévision syrienne sur le recrutement, l'enrôlement et l'entraînement de terroristes afin qu'ils soient envoyés combattre en Syrie. Le terroriste Al-Farjani a dit qu'il est libyen de la ville de Ben Razie. Né en 1993, il a le niveau d'instruction secondaire en Libye. Il a pris contact quelques semaines après les événements en Libye avec des gens à la solde des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Ils ont des liens avec le conseil transitoire en Libye. Al-Farjani a été enrôlé d'abord dans la brigade dite du 17 février et a reçu une formation de plusieurs semaines. Des mercenaires et spécialistes en armes lourdes ont entraîné cette brigade dans les régions de combat à Ajdabia, Breka et Sert. Ensuite, les mercenaires ont été transférés dans la région Al-Zantan où des avions de Fargo, Qatari et Emirati leur ont fourni des armes et des véhicules sous la supervision d'officiers du Qatar. Ces nouvelles opérations étaient menées sous le slogan de créer un émirat islamique en Libye. Mais les imams des deux mosquées, Al-Andalos et Al-Aouzaï, œuvraient à embriguer et enrôler les jeunes gens sous couvert du jihad en Tchétchénie et en Algérie. Dans une nouvelle phase, Ibrahim Rajab Al-Farjani a rejoint une branche d'Al-Qaida dite Ansar, Al-Sharia, qui regroupait aussi des Syriens et les entraînait à utiliser différents types d'armes. Cette fois, il s'agissait de combattre l'armée syrienne. Al-Farjani a été conduit à l'aéroport d'Antioche, en Turquie, sans en être conscient. Le chef du terroriste, Abu Hassan, leur a indiqué leurs missions et leurs chemins en Syrie. Ils ont rejoint Al-Rihana en Syrie, où ils ont retrouvé des mercenaires de la Tunisie, du Maroc, du Koweït et d'Arabie Saoudite, tous entraînés et embrigadés mentalement contre l'armée syrienne pour combattre dans les villages du gouverneurat d'Idleb et d'Alep. Selon lui, les mercenaires de ces organisations sont affiliés à Al-Qaida, comme elles sont financées par les monarchies du Golfe et sont envoyées en Syrie via la Turquie.